Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où je voulais vous parler de mon nouveau patron, c'est un patron pour hommes. Alors déjà, avant de faire comme d'habitude, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais au moment où je la tourne, on est en confinement. Donc déjà, mes plus sincères pensées aux soignants, aux malades, etc. et même à ceux qui galèrent un peu chez eux à travailler en même temps avec les enfants, etc. Je sais que c'est compliqué. Je me suis posé la question de savoir si je devais continuer ou pas. Et puis je me dis que peut-être que vous avez besoin de divertissement, donc j'ai prévu des tutos. Et puis qu'il faut peut-être que vous avez envie de coudre aussi, notamment de coudre pour vos proches, pour je ne sais pas, si vous avez votre mari avec vous, votre frère, votre fils, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que finalement, alors évidemment je ne veux pas sortir le patron en pochette, ce sera un PDF, voilà. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même de le sortir, voilà. Parce qu'il faut aussi s'occuper, puis ça peut être l'occasion comme ça de remplir les vestiaires. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui un pantalon. Alors en vérité, ça fait, mais j'ai un peu honte, mais ça fait un an ou deux ans que Franck, donc c'est mon compagnon, me demande de lui coudre plus de pantalon. Alors j'en ai cousu, j'en avais déjà cousu, il mettait spécialement ceux que je lui avais cousu. Mais il en voulait vraiment d'autres. En fait, quand on prend goût comme ça aux habits faits mains, on a envie de ne plus porter que ça. Donc mes enfants, ils aiment porter principalement ça, parce que c'est dans des habits faits mains qui sont à l'aise. Et Franck, c'est pareil en fait. Il a, vous n'imaginez pas combien de t-shirts Hercule. Le t-shirt Hercule, c'est un t-shirt qui est gratuit. Vous pouvez, enfin il y a beaucoup de monde qui l'a cousu. J'en vois tous les jours pratiquement un nouveau. Et du coup, c'était un t-shirt qui avait bien plu. Donc il a plein de t-shirts Hercule. Il porte beaucoup de pulls aussi, donc moi je ne sais pas trop tricoter. Donc ça, ce n'est pas mon domaine. Mais les pantalons, ils en voulaient vraiment des faits mains. Et je m'étais dit, il faudrait vraiment que je fasse un patron de pantalon. Donc les contraintes, c'était quoi ? C'était que le patron soit quand même rapide à coudre. Parce qu'il fallait que je lui en fasse 4 ou 5. Donc là c'est bon, il a ses 5 pantalons, ses 5 nouveaux. Il fallait que ce soit, évidemment que ça plaise, que ça lui plaise. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hommes n'ont pas forcément les mêmes goûts. J'ai déjà cousu des trucs à Franck où je m'étais hyper appliquée. Par exemple, un patron Burda avec de ses détails, il y avait des détails de partout. Il l'a mis une fois pour me faire plaisir. Voilà, je ne lui lance pas la pierre. Mais donc là, en fait, c'est lui un peu qui a fait le stylisme du modèle. Il fallait que ce soit confortable. Et comme c'était un pantalon, il fallait à la fois qu'il y ait une braguette. Parce que, sinon, un pantalon sans braguette pour un homme, c'est bizarre. Mais comme je voulais que ce soit rapide à coudre, et que ce ne soit pas trop contraignant. Parce que je sais que vous allez vouloir peut-être le coudre et le faire essayer. Du coup, j'ai choisi l'option de la fausse braguette. La fausse braguette, c'est hyper simple à coudre. Mais en même temps, ça fait l'effet d'optique d'une braguette. Vous voyez, là, je vous montre le haut du pantalon. Donc là, on a la braguette. On a l'impression qu'il y a une braguette. Je ne sais pas si vous voyez bien la surpiquure. Mais on a... Donc c'est comme s'il y avait une braguette. Alors là, il n'est pas très bien repassé. Je vais vous montrer les photos après. Donc l'idée, c'était quoi ? C'était d'avoir un pantalon avec une ceinture élastiquée, avec du bord-côte, une fausse braguette, des poches italiennes qui sont très profondes pour pouvoir mettre un tas de choses. Et puis des jambes qui sont... Alors, ce n'est pas slim, ce n'est pas large. C'est vraiment entre les deux. On a vraiment beaucoup travaillé le fit du pantalon. En fait, le saillant, le premier test que j'ai fait, donc je travaille avec pas mal d'anciens livres et tout de patronage. Je me suis fait un peu de ma méthode à moi aussi. Et le premier, comme pour les hommes, c'était une première de patronner pour moi un pantalon. Et bien le premier, mais comme on a ri, il était dans des jambes. Vous n'imaginez pas la largeur. On aurait dit un truc géant. Vous voyez, les pantalons pour femmes, ultra flus, ultra larges, c'était horrible. Alors, on a bien travaillé comme ça à refiter la jambe pour qu'elle épouse la front du corps. Et donc, mais pas trop. Il y a quand même ce petit... Vous voyez, on a bien travaillé ça. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez les photos. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu comme photo. Encore une fois, on est en confinement. Donc, il y a mon beau-fils et Franck qui ont accepté de poser. Mais vous ne verrez pas leur tête. C'est déjà chouette de leur part de m'avoir prêté leur jambe. Voilà. Alors, du coup, poche italienne, fausse braguette, ceinture en bord cote élastiquée, donc avec un élastique. Mais, vous pouvez le faire en n'importe quel tissu. Donc, avec un tissu costume. J'en ai fait avec un tissu pour pantalon de costume. On dirait un pantalon de costume. Parce qu'en fait, la ceinture, on ne la voit jamais. Ils mettent une chemise, un... Comment ? Un t-shirt, un pull au-dessus. Donc, en général, on ne voit pas. Donc, du coup, on dirait un pantalon de costume. Si vous le faites en jean, on dirait un jean. Voilà. Si vous le faites en molleton, vous aurez un jogging. Bon, ce ne sera pas resserré aux chevilles, quoi. Vous pouvez rajouter du bord cote si vous voulez. Mais, vous pouvez vraiment avoir tous les styles avec ce pantalon. Et, ben, je vous avouerai que je suis assez contente. Parce que... Donc, merci beaucoup aux deux testeuses. Dont une qui est malade. Donc, vraiment, je vous souhaite un bon rétablissement. Si elles regardent ma vidéo, j'envoie plein, plein de pensées d'amour. Et, du coup, elles l'ont cousue pour des hommes de leur entourage. Et ils ont tous dit que le pantalon était ultra confortable. Et je vois qu'il est, en tout cas, chez moi, il est porté. Donc, ça, c'est le bon signe. Quand on coud quelque chose, vous savez aussi. Et que la personne, elle le reporte souvent. C'est que, ben, voilà. C'est que ça va. Donc, j'espère que ça pourra vous plaire. J'espère que ça vous motivera à coudre. J'avais été contente avec le t-shirt Hercule. Parce que ça me fait plaisir d'en voir plein passer. Parce que c'est pas toujours simple, comme ça, de coudre pour les hommes autour de nous. Donc, j'espère que ça plaira aux hommes autour de vous. J'espère que ça vous plaira de le coudre. Alors, je sais que, ben, voilà. Peut-être que vous n'avez même pas d'encre. Donc, ça ne vous sert à rien de voir cette vidéo. Je suis désolée pour vous. Si c'est frustrant que vous ne pouvez pas l'imprimer. Alors que vous aimeriez, il y a 28 pages. Voilà. Donc, 28 pages à 4 à imprimer et à scotcher. Et le pantalon. Alors, c'était important pour moi de faire un vaste éventail de taille. Pour les femmes, on fait toujours du 32 au 52. Pour les hommes, je voulais faire du XS au 3XL. Donc, en plus 3XL, mais le pantalon est assez de taille basse. Ça veut dire que si l'homme a un peu de ventre, le pantalon, la ceinture vient se placer en dessous du ventre. Donc, ce n'est pas la peine du tout de mesurer le tour de taille. Il suffit de mesurer le tour de hanche. Et donc, 3XL, vous avez déjà pas mal de marge entre le XS et le 3XL. Voilà. Et donc, assez simple à coudre. Je vais faire un sous-eux longs. Il sera publié demain, après-demain, au plus tard. Voilà. Avec pas hyper détaillé, mais vraiment toutes les étapes. Les poches, la fosse braguette. Voilà. Comment on fait pour tout ça. Comme ça, ce sera simple. Et puis, quoi dire de plus ? C'est tout, je crois. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Je trouvais important de coudre aussi pour son entourage. Je ne sais pas si vous avez cette réflexion, mais il y a des moments où on coud beaucoup pour nous. Puis, moi, il faut bien avouer que je n'ai pas mal de vêtements dans mon dressing. Après, ça arrive qu'on change de taille, il faut recoudre, etc. Mais c'est quand même vraiment chouette de coudre pour les autres. De voir des gens qu'on aime porter ce qu'on leur a cousu. De savoir que c'est confortable pour eux. Et voilà. C'est ça aussi la démarche, c'est de pouvoir coudre pour la personne qui vit avec vous. Pour votre père, pour votre frère, pour les hommes qui sont autour de vous. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Peut-être de me dire aussi où vous en êtes avec la couture, si vous avez le temps de coudre en ce moment. Si il vous reste de l'encre. Si vous avez envie de coudre aussi. Au contraire, tout ça vous a un peu bloqué. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous voulez plein d'autres patrons hommes. Parce que j'ai d'autres idées. Et j'ai envie un peu comme ça d'étoffer. Donc là, c'est le deuxième patron. Je vous dis, le premier, c'est le t-shirt Hercule. Voilà, il est gratuit. N'hésitez pas à le télécharger. Bon, là, c'est un PDF. Donc, je mets le lien en dessous, évidemment. Et puis, j'ai oublié le petit nom du patron. Donc, donné par Franck. C'est lui qui choisit. Donc, Ulysse. Voilà, c'est le pantalon Ulysse. Et bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et beaucoup de jolies réalisations. Pourquoi pas pour les hommes de votre entourage. Et je vous dis à demain ou après-demain pour le sous au long. C'est-à-dire que je vais coudre le pantalon et toutes les étapes qui sont un petit peu déliquées. Je vous embrasse fort. A bientôt. Salut.